Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce banc, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, un nouveau témoignage puissant. Il voulait devenir riche à tout prix, c'est-à-dire qu'il était prêt à tout pour devenir riche. Et pour cela, un ami l'a conseillé d'aller voir un homme mystique. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Ce qui s'est passé là-bas va vraiment vous étonner. Écoutons cette histoire hors du commun. En fait, l'histoire c'est deux brouteurs, deux amis du quartier qui ont voulu devenir brouteurs. Et ils ont décidé de partir voir un marabout pour leur permettre d'avoir de l'argent plus rapidement. Donc, ils font leurs enquêtes, on les met en contact avec quelqu'un, ils vont voir le monsieur. Et arrivé là-bas, il y a un qui désite. L'autre dit non, lui il doit devenir riche coûte que coûte. Donc, le monsieur, il dit à celui qui a désisté là d'attendre, d'ailleurs, il s'entretient avec celui qui était intéressé. Donc, il lui pose la question, tu es sûr que tu veux faire le médicament ? Il dit oui, je veux. Il lui pose la même question trois fois. Il dit oui, il faut qu'il devienne riche. Il dit ok. Donc, il lui donne ce qu'il faut faire dans un premier temps parce qu'il faut dire que j'ai l'impression que son médicament se passe en deux étapes. Donc, la première étape, il lui remet quelque chose. Il lui dit de rentrer à la maison, de faire ça et puis il revient. Donc, il retourne au cas à la maison. Son ami lui demande, mais Joe, tu es parti là-bas à l'initié ? Il dit ça, ce n'est pas ton problème. Tu as dit que tu n'étais pas intéressé, ce n'est pas ton problème. C'est qu'il dit, quand je vais devenir riche, tu vas constater. Ok. Il rentre au quartier, il met son plan à l'exécution. Donc, il appelle sa maman. Allo, maman, tu es où ? Je lui dis, je suis à la maison. Il dit, bon d'accord, j'arrive. Est-ce que tu as mangé ? Elle dit non, elle n'a pas encore mangé. Je lui dis ok. Je vais acheter le poulet. Apparemment, le poulet a l'honneur ce soir. Je vais acheter du poulet braisé. Je viens. On va manger ensemble. Elle dit ok, je t'attends. Donc, il vient avec le poulet braisé. Lui et sa maman, ils mangent. Ils finissent de manger. Sa maman vivait du thé chaque soir. Donc, il lui dit, maman, laisse, je te fais ton thé. Donc, il fait le thé de la maman et lui donne. À peine la maman boit le thé, elle est prise d'un sommeil pas possible. Elle ne me comprend pas. Mais elle va dormir puisqu'elle a tellement sommeil. Le jeune, il est là, il observe. Il observe les agissements de la vieille, tout ça. Ok. Quelques jours passent. Il lui fait la même chose. Maman, attends, mange. Je viens avec la nourriture. On va manger. Ok. Il finit. Il lui fait son thé. Et la maman va dormir. Et cette fois-ci, il naît maintenant son plein exécution. La maman se réveille le matin, vers 6 heures par là. C'est une maman âgée. Elle va prendre sa douche. Elle se rend compte qu'elle est lisse comme une jeune fille de 10 ans. Quand je dis lisse, c'est que son pubis est lisse. Comme une jeune fille de 10 ans. Elle ne comprend pas. Il y a un moment où elle n'a pas le temps de se raser le pubis et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? Son cœur fait un tout. Elle sort. Elle se met dans la cour. Qui a rasé mes poils ? Qui a enlevé mes poils ? Personne ne répond. Qui a pris mes poils ? La personne qui a pris mes poils, s'il ne vient pas se dénoncer dans 5 jours, il va mourir. Personne n'est réagi. Un jour passe. Deux jours passent. Personne n'est réagi. Trois jours. Quatrième jour, cinquième jour. À l'appel, la maman pouvait dire « Maman, il y a ton fils qui a fait un accident au grand carrefour de Port-Bouy. » Port-Bouy, c'est un quartier d'Abidjan. Voilà, il y a ton fils qui a fait un accident bien vite. Donc, la maman, elle courait, « Viens l'affoler, mon fils, mon fils. » Et il lui dit « Maman, je te demande pardon. » Elle dit « Mon fils, c'est toi qui es blessé. Pourquoi tu me demandes pardon ? Pour te calmer, les médecins, les pompiers vont venir et tout. » Il dit « Maman, vraiment, je te demande pardon. » Il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est toi qui es blessé et tu me demandes pardon. » Il dit « Maman, je te dis quelque chose. » Elle dit « Ok, vas-y, je t'écoute. » Il dit « En réalité, c'est lui qui a rasé ses poils et qui voulait faire le médicament avec. » Donc, le monsieur lui a demandé de prendre un tout petit peu de poils de sa maman. Mais comme il est gourmand, il se dit que si il prend un peu de poils, peut-être que le médicament ne va pas donner comme ça devrait donner. Donc, lui, il a tout enlevé les poils de la vie. « Donc, Maman, vraiment, je te demande pardon. » « C'est moi et tout. » Elle a essayé celle-là, mais c'est rélevé. Elle dit « Toi, tu vas mourir. » Parce que si tu es capable d'enlever mes poils pour aller faire le médicament, ça peut démettre sans t'aider de me tuer. Tu vas me tuer. Donc, mon fils, tu vas mourir. Et effectivement, le jeune, il est resté là. Il a agonisé. Et puis bon, il a rendu l'âme. Mais c'est pour dire que les jeunes de maintenant avec leur coût s'est freiné à l'argent facile là, ils sont prêts à tout quoi. Wow, vous n'avez entendu ça ? Dites-moi ce qu'on a pensé. Bien, nous te l'écoutons encore. D'autres révélations, c'est parti. Mme Nier, c'est une dame qui vendait. Elle vendait au Togo, dans un quartier au Togo. Je préfère taire le nom. Donc, elle vendait de la nourriture, du riz, beaucoup de mets au fait, Colico, Akpan, ils ont des mets de chez nous. Donc, elle a constaté qu'elle ne vendait plus, il n'y avait plus de crayons. Donc, elle a contacté une de ses tantes pour lui demander de l'aide. Donc, la tante dit, OK, il n'y a pas de problème, j'ai terminé, je suis en marabout. On va régler ça. Elle dit, OK. Elles sont parties sur le marabout. Le marabout lui a dit d'aller chercher l'eau d'une personne morte. L'eau qu'on prend pour laver les personnes mortes là. Voilà. Et plein de choses qu'elle ne pouvait pas forcément trouver. Donc, elle a donné l'argent au marabout d'aller chercher les autres choses et ensuite, elle est allée chez un morguez et récupérer l'eau. Maintenant, comme les morguez savent qu'il y a des gens qui font ce genre de choses, le morguez, elle a taxé, elle a payé, elle a pris l'eau, elle a pris tout, 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 elle a allé chez le marabout. Maintenant, le marabout a fait ce qu'il devait faire. Donc, le marabout a dit à la dame, tu vois l'eau que tu m'as ramenée, à chaque fois que tu prépares, tu mets ça dans la nourriture et ensuite, quand ton activité va commencer par prospérer, tu viendras à chaque fois donner deux vaches. Elle a dit, OK, il n'y a pas de problème. de ne pas oublier qu'elle a déjà fait le pas. Donc, de ne pas oublier de venir donner des vaches. Si elle va subir les conséquences, elle a dit, OK. Donc, elle préparait, elle mettait de l'eau à chaque fois. L'eau l'a en question à chaque fois. Les gens venaient beaucoup, les gens payaient. Elle a agrandi son commerce. Quand l'année est finie, elle allait donner ses deux vaches. Elle vendait, elle vendait, elle vendait. Maintenant, elle devait aller chaque année donner deux vaches. Donc, elle a commencé par vendre en mettant l'eau dans la nourriture. Donc, son commerce a prospéré. Elle a développé son commerce. Elle a agrandi son stand. Et quand l'année est finie, elle a donné les deux vaches comme convenu. Donc, elle était là. Bon, elle était dans ses activités. Les gens venaient manger. et il y a souvent des évangélistes qui passent et prêchent la parole. Donc, quand elle a écouté la parole de Dieu, elle a décidé de se convertir et elle a vu que ce qu'elle faisait n'était pas bon. Donc, elle a décidé de jeter tout et de suivre Jésus. Donc, elle s'est convertie, etc. Et quand elle a fait ça, ses activités ne prospéraient plus comme avant. Donc, les unes en sont passées. Elle a carrément oublié qu'elle devait encore donner les deux vaches là. Maintenant, le féticheur l'appelle pour lui dire Ah, les fétiches sont fâchés. Où sont les deux vaches? Elle dit que non. Elle dit que non. Moi, ça, la sainte ne me concerne plus. Moi, je ne veux plus faire ce genre de truc. Donc, moi, je ne donnerai pas les deux vaches. Le féticheur a dit Ok, c'est un problème. Elle est retournée voir le pasteur. Le pasteur lui a dit Ah, il n'y a pas de lien entre le mal et le bien. Donc, de suivre Jésus et de ne même pas calculer le féticheur, elle n'a qu'à continuer pas à prier. Mais le féticheur la menaçait toujours. Elle ne savait pas quoi faire. Et elle cherche des solutions jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Donc, faites attention à où vous mangez surtout quand les gens sont beaucoup là. On appelle ça Bontemi dans notre langue. On appelle ça quoi? Bontemi ça veut dire que ce n'est pas normal. C'est quelle langue comme ça? Demi là. Tu es 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 bonsoir Salima. Waouh. Je me dis qu'elle a dit ça a médité. Bien, écoutons encore nos témoignages. En fait, j'aimerais expliquer deux histoires mais je vais expliquer d'abord une première courte. Je ne déconseille pas les gens de donner de l'argent aux mondiants ou aux tains mais qu'ils fassent beaucoup attention. au cours du mois de janvier je suis en Côte d'Ivoire j'étais à à 13 juillet et je ne maîtrise pas trop les rues de 13 juillet là j'ai eu envie de manger tchep donc je suis allée je n'avais pas beaucoup d'argent de mon porte-monnaie j'ai dit je vais partir comment dirais-je dans un coin d'orange-monnaie pour aller faire un retrait. Lorsque je partais faire le retrait il y a un vieux un mendiant vraiment très sale qui demandait de l'aide il dit pardonnez mes enfants j'ai faim je veux donner mon argent je vais manger moi j'ai eu tellement pitié j'ai pris 500 francs un billet de 500 francs un nouveau billet de 500 francs dans mon porte-monnaie et j'ai prié là-dessus il dit Dieu c'est à cause de toi que je fais vraiment ce geste-là protège-moi et je suis allée tendre les 500 au monsieur c'est comme s'il y avait le feu sur moi le vieux l'a dit non 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 je veux pas tu prends cette pièce si je veux c'est pas pièce c'est pas la peine j'étais tellement dépassée les autres tout m'ont été choquée toi tu refuses bien il dit même s'il y a eu une pièce de 25 même il préfère ça que de prendre mon billet de 500 francs j'ai remis mon billet il y a eu plus peur de mettre dans mon porte-monnaie encore j'ai attrapé mon billet je dis je vais pas tendre soit une mosquée ou bien vraiment qu'une personne que je vois vraiment qui est dans de bonnes difficultés je vais lui donner et le vieux est parti tout le monde le regardait il était bon bizarre avec une boîte les boîtes de tomates là il avait 100 mais il dit ce sont les pièces uniquement lui veut sinon lui prend pas bien quelqu'un on peut donc je demande aux gens je ne déconseille pas de donner l'argent aux gens mais de faire vraiment très 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 attention parce que si j'avais eu le réflexe de donner un billet ou même si je n'avais pas prié au préalable je ne sais pas vraiment ce que le boucher allait faire avec l'argent tiens dis-le sur le sujet bon ça c'est la première histoire je continue ? bon la deuxième histoire ça c'est encore mon histoire je vais demander aux femmes enceintes de faire vraiment très 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 attention moi quand j'étais enceinte de ma première fille j'étais commerciale donc merchandiser on peut dire ça comme ça merchandiser ce sont des personnes qui vont superviser les promotrices dans les supermarchés donc je m'entendais pratiquement avec tous les supermarchés vraiment d'Abidjan et il y a un supermarché en particulier il y avait un rayoniste là-bas c'est-à-dire quand le monsieur le jeune me voit on met des choses sur mon ventre il veut qu'il caresse mon ventre une première fois il l'a fait quand il a fait ça c'était un mardi on dit quoi tout et tout il a dit mon nom et puis il a caressé mon ventre quand je suis arrivée à la maison j'ai eu des douleurs pas possible en tant que j'étais en train à cinq mois de grossesse je faisais une menace ils ont fait une échographie on dit l'enfant a pris le cordon une première fois ils m'ont libéré ils m'ont donné des calmants tout et tout je suis rentrée à la maison la prochaine semaine je me retrouve dans le même supermarché et le jeune il vient encore faire la même chose je n'ai pas première fois je n'ai pas pensé à lui dire je me suis dit bon c'est quelque chose qui peut arriver il a fait la même chose le même soir pareil là on m'a hospitalisé il y a fondé une à deux semaines au CHU là on m'a dit l'enfant a pris le cordon une deuxième fois quand je suis sortie du CHU on m'a donné repos tout et tout c'est comme si j'avais fait quelque chose d'un mois quand je suis repartie je partais dans six mois je tendais vers septième le jeune veut venir le tain où l'as-tu j'ai attrapé sa main et je l'ai fixé je n'ai dit plus jamais depuis ce temps quand le monsieur le voit c'est comme si il m'évitait il m'évitait je dis si il retouchait qu'est-ce qui prouve que peut-être il n'allait pas tout coup bien peut-être il a été parano mais c'était tellement le truc mon enfant aujourd'hui elle va avoir sept ans bientôt mais j'ai toujours ça en tête et je me méfie moi même quand quelqu'un est enceinte il ne m'approche même pas même de son ventre pour dire je vais me toucher je me méfie mon deuxième enfant j'ai refusé quatre mois même de sortir je m'habille vraiment décemment pour ne pas même que quelqu'un même elle le réflexe même de toucher mon ventre donc c'était ma deuxième histoire de dire aux filles qui sont enceintes vraiment de faire beaucoup attention merci beaucoup DMG incroyable mais vrai bien écoute ok donc c'est l'histoire de mon père et de ma mère ils ont eu des jumelles et à la naissance la tante de mon père et son mari sont venus passer un temps à la maison donc et dans cette période là ma mère avait fait un rêve où dans ce rêve là mon grand-père qui est l'oncle de mon père donc qui est le mari de sa tante est en train de pisser sur les jumelles il urinait en fait sur les jumelles en question qu'ils sont nés donc c'est ainsi que bon le rêve est terminé 10 ans plus tard 11 ans plus tard les jumelles sont atteintes d'hémorroïdes toutes les deux elles vivent avec elles vivent avec mais ça leur dérange beaucoup donc c'est comme ça que l'une d'entre elles est allée voir maman et dire maman vous voyez là on est en train d'avancer dans la vie mais on a vraiment un problème d'hémorroïde mais vous êtes là vous nous regardez il faut vraiment que l'on trouve une solution pour ça donc c'est comme ça qu'après ma mère étant chrétienne elle prie elle prie elle a prie elle a prie elle a prie on lui a donné des remèdes fait comme ça fait comme ça buvez ceci buvez cela des remèdes traditionnels mais toujours rien mais en priant en faisant des délivrances à l'église c'est comme ça que des prophéties étaient sorties en disant que leur maladie n'est pas physique elle est mystique c'est depuis la naissance les gens qui étaient venus leur voir à la naissance arriver maintenant quand elle se rappelle elle se rend compte que c'était la tante de son mari et puis le mari de cette tante en question qui était venu à la naissance donc c'est comme ça qu'elle s'est revoltée parce que les jumelles étaient déjà grandes elles ont eu le bac elles sont arrivées à Libreville donc à la capitale du Gabon mais toujours ce problème leur dérange elles avaient du mal de vivre avec c'est comme ça que ma mère en priant elle s'est revoltée elle arrivait à bouer où sont nées les jumelles et elle a tapé un jeûne d'Esther donc le jeûne d'Esther c'est trois jours à sec elle passait son temps à prier 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 elle a pleuré elle a imploré Dieu pour ses jumelles en question parce qu'elle s'est rendu compte que c'était mystique et il fallait que Dieu intervienne c'était pas une question de remède et tout ça physique donc c'est comme ça qu'elle termine de faire le jeûne d'Esther elle revient sur Moanda alors que ses jumelles sont à Libreville deux semaines après les jumelles l'ont appelée l'une des jumelles Esther en question l'a appelée en lui disant maman je suis tellement heureuse parce que je n'ai plus d'hémorroïdes je suis redevenue cette fille de 10 ans que j'étais je suis redevenue comme j'étais comme j'avais 10 ans comme j'avais 9 ans je suis tellement heureuse pareil moi aussi pour l'autre jumelle aussi donc les hémorroïdes sont totalement partis donc tout ça juste pour dire pour donner un conseil lorsque vous faites des enfants déjà à la base ces jumelles-là portaient le nom de cette tante-là à la base il faut savoir déjà le nom que je vous donnais à vos enfants il faut prier et aussi pour dire que Dieu est la base de toute chose beaucoup de gens ici racontent des histoires mais souvent donnent des remèdes des fétiches traditionnels des remèdes vraiment mais au fond c'est Dieu qui est capable de tout faire donc quand vous avez des situations dans vos familles surtout des parents faites le tout possible revoltez-vous dans vos prières revoltez-vous revoltez-vous afin que vos enfants trouvent la question souvent n'acceptez pas les choses les hémorroïdes n'étaient pas physiques c'était mystique et il fallait que la maman que les parents se revoltent il fallait que celles qui étaient chrétiennes se revoltent donc vraiment pour vous encourager à prier davantage pour vos enfants il y a des maladies qui viennent depuis le bas âge elles ont eu ça depuis bébé c'est à 13 ans 12 ans que ça s'est manifesté et c'est parti à 22 ans tout ça parce que ma mère s'est revoltée elle n'a pas à un moment donné elle a dit trop c'est trop donc vous encouragez à mettre Dieu toujours à l'avant merci incroyable oui mais écoute encore ton mariage en fait je voulais je voulais raconter un peu l'histoire une histoire de ma mère qui m'a marquée quand j'étais petite quand j'avais peut-être 9 ans ou 10 ans un jour je suis allée me promener parce que quand j'étais petite j'étais très fainéante j'allais partir me promener et venir à midi manger et quand je suis arrivée à la maison il y avait ma tante qui me disait ah tiens Dalia il faut aller acheter des citrons et des oeufs tu vas envoyer comme toute petite j'ai refusé parce que j'avais fait et ma tante m'a dit que bon si tu vas pas c'est ta mère qui est en train de mourir on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a mère en train de mourir quand ma tante m'a dit ça je regarde de l'autre côté du coudron je vois qu'au fait à la base je suis guignenne mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire je regarde de l'autre côté du coudron je vois qu'il y avait beaucoup d'hommes comme s'il y avait un accident je ne sais pas je me faufile je ne faufile je vois que c'est ma mère qui est couchée au fait qui n'arrive plus à parler et elle n'arrive plus à bouger c'était comme si on l'avait attachée au fait je ne sais pas si vous connaissez les histoires des génies c'est comme si on l'avait attachée à la base elle était quittée avec ses amis en ville elle a eu envie de pisser elle allait faire pipi dans un coin dans un banan dans un banan miret au fait et quand elle est arrivée là-bas c'est là le mal l'a pris je ne sais pas si c'est un génie qui l'ont attaqué elle n'arrivait plus à parler elle n'arrivait plus à bouger donc comme on n'était pas la cour familiale n'était pas loin de là où elle était allée faire ses besoins donc on a appelé on a appelé ma grande mère on l'emmenait à la maison on a cassé les oeufs sur elle elle ne bougeait pas moi je t'ai arrêté je pleurais quand je raconte l'histoire ça me donne encore de l'âme je t'ai arrêté je pleurais parce que je ne savais pas ce que ma mère avait elle était je disais qu'elle était attachée comme si on l'avait attachée elle ne pouvait même pas parler même te regarder elle ne pouvait pas le faire donc ils ont fait des incartations ils ont jeté les oeufs sur elle le citron mais elle n'arrivait pas toujours à faire les gestes maintenant dans le quartier il y avait une vieille parce que je suis bresset de Timmy il y avait une vieille bresset qui était qui était dans le quartier elles sont allées l'appeler elle est venue elle a dit qu'on envoie un couteau je disais mais je trouve à le derrière du couteau non c'est pas tranchant tu sais que le couteau a deux faces l'autre côté c'est pas tranchant ça ne peut pas couper quelque chose au fait c'est ça la vieille l'a appris elle a appris elle a essayé de couper les liens qui étaient sur elle mystiquement avec le couteau elle a coupé elle a coupé les cordes que le génie avait pris pour l'attacher au fait tu vois un peu et après elle a fait des incartations et c'est pas ma mère s'est retrouvée sur le champ mais au moins elle a tapé au moins une semaine à deux semaines pour qu'elle puisse avoir la mobilité pour pouvoir parler pour pouvoir se déplacer après elle est rentrée en Guinée et ils l'ont soignée pour que ce génie puisse la laissé au fait ça m'a marqué et ça m'a fait tellement peur quand j'étais petite je me suis dit je vais monter pour expliquer un peu l'histoire et que les choses en Afrique ça existe vraiment moi en tout cas je ne badine pas sur ça quand on me raconte une histoire je crois automatiquement parce que je sais qu'en Afrique tout peut exister c'était un peu ma petite histoire bon histoire numéro 2 il y a ma maman qui m'a raconté ça bon elle m'a dit qu'avant elle ne connaissait pas Jésus elle n'était pas convertie donc elle allait chez les marabots etc donc elle était malade donc je vais dire qu'ils sont beaucoup dans leur famille je pense qu'ils sont au nombre de 8 enfants et elle a des petites soeurs comme des petits frères donc une de mes tantes c'est à dire sa petite soeur lui a dit ah moi je connais un marabou qui peut soigner ta maladie il a dit ah bon ok on peut y aller donc elles sont parties voir le marabou en question le marabou lui a dit qu'elle préfère consulter ma maman seule et il voulait que ma tante sorte de son enceinte au fait ma tante a dit ah ok il n'y a pas de problème et le marabou dit à ma maman moi je vais te dire la vérité tu vois ta petite soeur qui est sortie là c'est elle à cause de ton malheur il ne faut jamais 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 manger dans le même plat que celle-là sinon elle va te tuer ma maman était choquée mais elle s'est rappelée qu'à chaque fois qu'elle voulait manger ma tante elle venait chaque fois ça met dedans au fait elle voulait à chaque fois manger avec ma maman mais comme c'est sa petite soeur elle se disait bah c'est normal tu vois un peu dmg et qu'elle est sortie de chez le marabou en question la petite soeur lui a demandé ah il t'a dit quoi et elle a dit que non il m'a dit de boire telle plante telle plante et ça va aller à chaque fois qu'elle veut manger et que sa petite et sa petite soeur vient pour mettre sa main dedans elle laisse la nourriture elle part à chaque fois et la petite soeur a dit ah donc elle est en train de dire que c'est elle la sorcière etc elle a rien dit donc si elle même elle se considère comme sorcière c'est son problème elle même elle sait ce qu'elle fait maman n'a rien dit et depuis ce jour qu'elle ne mangeait plus dans le même plat que sa petite soeur elle n'est plus tombée malade et elle a aussi voulu me tuer quand elle était enceinte de moi donc faites très attention aux gens qui vous entourent même votre propre famille il y a des gens qui vous ont vu donc juste faites attention bon bye bye c'est bon incroyable mais écoutons pour notre voyage monsieur Togo dans notre maison disons notre maman son papa c'est le chef de notre village il était le plus riche à l'époque et il avait beaucoup d'enfants c'est une histoire un peu mystique mais il y a beaucoup de leçons à prendre dedans là elle avait mon grand frère qui est son petit qui est son petit fils parce que le grand frère avait à cette époque il avait cinq mois donc le papa comme il est le chef du village il a beaucoup d'argent en fait il a beaucoup d'argent mais l'argent il recherche toujours encore l'argent comme on le sait toujours donc l'un de ses enfants lui a proposé un jour qu'il connait des amis à l'étranger qui font l'argent aux gens que quand il veut bien papa on va faire ça on va faire ça pour toi on ne sait pas comment les choses se sont passées et les gens sont arrivés d'après les dits de la maman les gens sont arrivés et les gens là on ne voit pas le visage les gens du du Mali qui s'habillent et bandent la tête façon façon là on ne voit pas leur bouche on voit que leurs yeux là ils sont ces gens de personnes ils étaient là le grand-père les a hébergés chez lui à la maison comme il a une grande maison dans notre village malgré que c'est un village mais chez lui il a le groupe il a construit des belles maisons des juries pièce donc il est hébergé ces gens le lendemain on a dit au grand-père d'aller acheter un mouton lui comme on l'a dit d'aller acheter un mouton à lui il est parti au marché du village le jeu du marché il a acheté un gros mouton comme ça parce qu'il veut quelque chose de bien donc il a acheté un gros mouton il a amené le mouton à la maison les gens disent ah c'est un mouton que toi tu as trouvé dit oui que c'est un mouton que j'ai trouvé on dit mouton que c'est un mouton que tu as trouvé le troisième jour les cérémonies vont commencer tout le monde est dans sa chambre ils sont nés 22h 23h les types ils étaient au nombre de maman disait ils étaient au nombre de trois deux étaient lancés un était un peu court donc le plus court ils 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 elles ne savent pas ce qu'ils ont comment dire elles ne savent pas ce qu'ils ont fait mais l'argent était nombreux dans le sang de mon grand-papa l'argent était nombreux et maintenant on a demandé les géants ils sont en train de mettre l'argent dans les valises on a dit au grand-père d'apporter tous ces valises le grand-père a apporté tous ces valises on a rempli tous les valises les baffes on dit compte de tout là ils ont tout rempli l'argent ne finissait pas et maintenant le grand-père a appelé comme c'est ma maman qui est la fille la plus proche de lui la plus aimée il a appelé maman de venir l'aider à ce temps-là mon grand-père on l'avait fait coucher dans une chambre ils sont nés 23h50 comme ça il y a le plus cool là il regardait ma maman il fixait les yeux sur ma maman ma maman elle avait un sentiment bizarre en même temps elle avait peur elle avait peur pourquoi nous nous regardons comme ça et c'était la société avec malgré que mon grand-père avait tous les fils étaient partis laisser mon grand-père seul avec ma maman et ma maman dans la nuit elle a laissé son enfant dans l'autre chambre elle est là maintenant pour aider le grand-père seulement à ranger avec les étrangers il a ranger la jambe ils ont ranger la jambe justement ma maman il est fatigué moi il va sonner mes nuits mon grand-frère commence à pleurer il a crié fort dans la nuit ma maman a dit pourquoi mon fils crie comme ça il est parti prendre mon grand-frère mon grand-père elle n'arrête pas de pleurer et là ma maman m'a dit quelle histoire et les trois autres regardaient encore ma maman ils ont appelé mon grand-père ils ont appelé ton mouton qu'on t'a demandé là c'est où il a dit j'ai appelé mon mouton et voici le mouton regardez c'est gros le mouton est cher il regarde mon grand-père il remit la tête c'est comme si ce qu'il disait mon grand-père je ne comprenais pas ma maman elle dit elle vibrait c'est que quelque chose tremblait en elle elle vibrait seulement elle vibrait seulement et après les gens l'ont dit quand on dit mouton là c'est pas le genre de mouton là on dit ce que tu vas prendre pour sacrifier pour que l'argent qu'on t'a donné ça reste pour longtemps ils m'ont compris ah quoi vous avez demandé mouton elle dit non c'est pas mouton là mouton humain quand on dit mouton cher humain mon grand-père a pris ses deux mains posé sur la tête il transpirait il transpirait il transpirait il transpirait et d'après tout les gens l'ont dit tu vois ta fille là elle est très chanceuse elle brille trop donc si tu veux on peut la remplacer comme mouton et tout va bien se passer mon grand-père dit non si c'est ça là je ne veux plus l'argent prenez votre argent j'ai dit non c'est ton argent non t'as déjà donné l'argent mais si tu veux que l'argent reste là et que tu vas manger tes enfants vont manger là si tu ne sacrifies pas ce qu'on te dit là nous on s'en va une heure du matin dépassait deux heures les gens sont partis mon grand-père ma maman dit les gens là sont partis ça ne fait même pas deux heures de temps les valises sont vides toutes les valises sont vides il n'y a plus rien dans les valises et c'est là mon grand-père a appelé ma maman elle dit tu vois ce qui s'est passé ainsi va la vie je t'aime trop mon enfant je préfère rester dans ça là gagner les paix de mon chien que de te tuer pour avoir de l'argent lorsque ma maman me racontait l'histoire j'avais peur je dis ah maman si c'est que ton papa avait fait ça là ah tu ne vas pas me mettre au monde elle dit oui c'est ça ma fille mais c'est la seule histoire qu'elle nous a rencontré il y avait beaucoup d'histoires nous racontait mais c'est la seule qui m'a touchée d'accord merci beaucoup pour l'histoire c'est moi mais mon histoire c'est ma vie en bois même voilà c'est mystique quand même bon oui un peu mystique un peu mystique ça veut dire que c'est quoi quand je dis mystique parce que jusqu'à présent ça me hante en fait donc bon j'ai pas encore eu le courage d'expliquer ça aux parents donc je sais pas en tout cas je vais expliquer et puis on verra la suite ça s'est passé je suis en Côte d'Ivoire j'ai posé ce que je suis en Côte d'Ivoire ça s'est passé pendant la crise 2010 voilà j'avais 11 ans si je me rappelle bien on était en ville et puis bon il y avait trop de des trucs quoi donc tout le monde cherchait à se réfugier dans les villages et tout on avait peur à son âme le copain je vais pas dire le fiancé à ma grande soeur lui dans le village où il devait se réfugier pardon dans la ville où il devait se réfugier il y avait aussi des trucs là-bas la crise aussi là-bas donc ma mère a dit ok comme actuellement je peux pas rentrer sur tes parents parce que la route Ngarbonne vient avec nous à un moment puisque c'est là-bas on partait se réfugier un moment avant que les trucs se calent donc c'est comme ça on s'est tous conduits au village là-bas donc de là-bas voilà comment mon calé va commencer déjà quand on est allé au début le gars il y avait parce que les soirs il y avait l'obscurité voilà on allumait des trous pour éclairer l'endroit où là où on partait causer avec nous quand on est arrivés là-bas chacun avait sa chambre donc le soir moi avec ma petite soeur notre dernier on partait chez ma soeur histoire de causer papoter un peu donc souvent quand on partait elle n'était pas là c'est son mari on trouvait donc moi et ma petite soeur on s'asseyait pour causer donc une nuit nous sommes allés on causait et puis bon et puis moi je suis endormie donc dans mon sommeil j'ai senti que il y a un truc qui me touchait bon j'ai d'abord pris peur parce que j'ai cru que c'était un c'est bon parce que j'ai trop peur d'y avoir à cause de c'est bon donc j'ai j'ai retenu mon souffle j'ai voulu voir ce que c'était réellement à ma grande surprise désolé pour le thème mais c'était les doigts de mon beau qui se baladait entre mes jambes quand j'ai voulu crier il me l'a mis ça a mis sur ma bouche il m'a dit de ne pas crier de ne pas au fait ça bon j'étais un peu petite donc j'ai pris peur il m'a menacée mais quand je me suis lévée on n'est pas tué à la maison arrivée j'ai vu que il y avait du sang qui coulait en fait sur moi donc j'ai dit à ma tante que voilà il ne sait pas ce qui m'est arrivé mais le sang trop m'est sorti donc elle a dit que bon comme maintenant les jeunes filles les petites filles pardon elles ont vite les monstruis c'est ce qu'elle a dit elle dit peut-être c'était un début qu'il s'est allé aller donc ils sont allés on m'a nettoyé ils ont vu que ça a passé donc c'était devenu un peu son habitude quand je le voyais je fuyais en fait j'avais peur il a fait ça à deux à trois fois donc je m'approchais même plus de lui ma maman ma soeur essayait de de savoir pourquoi alors qu'avant je l'aimais très bien parce qu'il me faisait des cadeaux en tout cas tout ce que je lui demandais m'y donnait mais arrivé au moment je n'avais plus envie de le sentir donc maman a commencé à se poser des questions mais après elle a dit non que ce sont les humeurs des enfants donc quand nous sommes rentrées sur Abidjan une fois on m'a envoyé aller le voir récupérer quelque chose j'avais peur en fait de partir mais j'avais peur aussi de parler tu vois donc ma soeur insistait pour que je parte là-bas je suis allé voir il m'a pris il a voulu encore fait j'ai crié je suis sortie de la maison je fuis mais en fait ce que je voulais dire c'est qu'il me fatigue actuellement il n'est plus du sur le monde il est décidé voilà il est décidé mais toujours il me vit en rêve parfois il me poursuit parce que parfois quand je le vois en rêve je crie pendant la nuit parfois quand il vient il me voit il arrête il me regarde il sourit longtemps il crie et ce que ça a causé de ma vie jusqu'à prison c'est que depuis il a fait ça j'ai quand j'ai actuellement j'ai fait 3 ans j'ai fait 3 ans mais jusqu'à prison quand je je sois avec un homme désolé mais quand j'ai des rapports avec un homme franchement je me suis forcée en fait à avoir des rapports parce que je commençais à détester en fait les autres c'est comme un esprit qui était en moi qui faisait que je m'intéressais aussi donc quand j'ai combattu cet esprit je n'ai jamais eu l'intention en fait quand j'ai commencé à avoir des rapports avec des hommes jusqu'à prison c'est un peu comme si je le faisais pour oublier un truc ils ne sont plus rien jusqu'à prison il me vient en rêve il me regarde du sourire parfois il me me poursuit parfois quand je le vois en fait il a des trucs je ne sais pas donc j'explique en fait pour voir s'il y a quelqu'un peut-être qui peut me situer en fait c'est ce qui m'arrive jusqu'à présent donc toute cette vérité je ne sais pas ce qui se passe parce que soit 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 tu es simplement traumatisé soit il y a un lien qui a été créé quand il faisait ce qu'il faisait il faut voir comment couper ces liens j'aime plus ça c'est l'histoire que je voulais raconter aussi dit aux gens s'ils ont des enfants qui refusent des parties je suis des personnes qui les collaient avant ils n'ont qu'à se poser beaucoup de questions parce que de nos jours on ne sait jamais les jeunes de maintenant avec l'esprit facile qu'ils ont en tête là ils sont prêts à tout jusqu'à pour les autres je souffre mais je peux expliquer ça à ma famille parce que depuis là on m'a proposé la question pourtant tu dois le faire je ne sais pas c'est elle qui peut forcément t'aider nous comme ça on ne peut pas t'aider si tu peux il y a une son pourquoi on va t'aider comment tu as peur de quoi tu as peur de quoi tu as peur je me fais peur je me fais peur je ne sais pas si j'explique à mes parents si je veux comme ça le voir réellement parce que souvent j'ai l'impression que ce n'est pas un rêve c'est une réalité j'ai peur en fait je n'ai pas le courage ce que je peux te dire c'est qu'il n'a pas plus d'autorité sur toi que tes parents même s'il faut te défendre c'est tes parents qui vont te défendre c'est pas c'est pas tu vois un peu en tous les cas merci dans les commentaires tu auras sûrement ta réponse wow dites moi ce que vous a passé là je vais vous raconter une histoire de ma maman ma mère est traduit praticienne c'est une histoire une histoire triste mais bon elle c'est un don elle est née avec elle travaille avec l'esprit de l'esprit de son grand-père c'est à dire le papa de de ma grand-mère en fait donc elle avait beaucoup elle avait elle a puisqu'elle a continu elle a beaucoup des gens qu'elle reçut à la maison chacun amène un problème et à chaque fois le problème elle réussit à le décanter toujours il y a des femmes qui viennent à la maison bon quand j'étais au Gabon parce qu'en ce moment j'ai vu mais en France elle est restée c'est quelque chose qu'elle fait depuis son jeune âge en fait elle a d'abord refusé puis au finish elle est tombée malade les esprits ils l'ont dit si tu veux avoir une vie stable il va falloir que tu acceptes d'aider les autres au finish elle a accepté donc il y a les femmes qui venaient chez maman les femmes stériles qui enfrentaient des problèmes mystiques plein de trucs qu'est-ce que je n'ai pas vu j'ai tellement d'histoires mais c'est le courage qui me manque celle qui m'a marquée c'est mon père est tombé malade il a eu l'insuffisance renale donc ma mère n'a pas pu soigner mon père il est décédé il est décédé et elle s'est révoltée elle a dit j'arrive à soigner les gens qui viennent ici qui sont malades qui sont presque morts j'arrive à les soigner à les guérir et je n'ai pas pu soigner mon mari j'arrête tout elle a tout arrêté et il y a une copine touche les copines toujours les copines il y a une copine à elle qui l'amène dans une église donc je vais taire le nom parce que je vois qu'il y a des gabonais dans le live si je dis ils vont reconnaître c'est pas le but en fait donc la copine en question amène ma mère dans l'église ma mère commence à prier là-bas et le pasteur a dit à ma mère tout est relique que tu as chez toi tes citards et tout machin amène-nous ça ici à l'église nous les enfants on a dit non on ne veut pas parce qu'avec ce travail là tu as construit des maisons tu as acheté des voitures tu as payé nos scolarités toute la famille compte sur toi parce que tu fais du bon boulot tu peux pas leur mettre ça à un pasteur qui te dit que ce sont des choses qui ne sont pas bien elle n'a pas écouté parce qu'elle était révoltée qu'elle n'a pas pu soigner son mari donc elle est allée déposer des choses chez le pasteur et le pasteur en question s'est présenté aux élections présidentielles je vais terminer l'année donc il rentre dans son bureau pour travailler avec les reliques de ma mère ces citards ces trucs je ne sais pas c'est que le pasteur a vu là-bas il a crié le nom de mon grand-père quelques jours plus tard il est décédé et ma mère est devenue folle ma mère est devenue folle après elle a dit bon on a mené ma mère chez des traduits praticiens chez quatre de ses collègues et tous avaient le même mot il va falloir que maman récupère ces citards si elle veut redevenir normale donc on a pris mes oncles mes tantes mes grand-mères nous sommes allés voir les parents du pasteur pour récupérer pour récupérer les choses que le pasteur a appris à ma mère du coup on a ramené à la maison on a soigné ma mère aujourd'hui elle va bien elle a recommencé à soigner les gens t'es là ou t'es partie ? je suis là donc elle a recommencé à soigner les gens tranquille elle a retrouvé sa vie je veux pas on va dire quoi tirer une conclusion mais juste vous dire que nos pasteurs là parfois ils ne sont pas ceux qui disent qu'ils sont pour moi c'est ça je veux pas juger quelqu'un t'étais là ou bien tu m'as pas entendu ? non j'ai entendu t'inquiète pas ok donc elle a tout récupéré je suis de pasteur maintenant elle a recommencé à soigner à soigner les gens et le pasteur est décédé parce qu'elle a voulu utiliser les affaires de ma mère c'était ça mon histoire mais comme je vous disais que j'ai vécu ça toute ma vie j'ai plein d'histoires c'est à partir de là que je comprends que le vampire existe vraiment et qu'il y a plusieurs manières de détruire de détruire l'être humain mais comme parfois je n'ai pas le courage de monter sur le live pour raconter des histoires mystiques que moi-même j'ai vécu en live je préfère parfois rester dans les commentaires bon ciao ciao incroyable je voulais raconter une histoire que j'ai vécu ici en Europe toujours avec la même copine que j'avais sur l'histoire que j'avais contée la dernière fois sur l'histoire de Gogol parce que j'ai fait trois ans avec cette fille cette brésilienne alors on a vécu beaucoup de choses en trois ans allô ? bon d'accord non c'est je commence à vous raconter l'histoire avec cette fille j'ai vécu des choses vraiment bizarres dont aujourd'hui je vais parler je vais donner des noms des choses qui vont peut-être vous inquiéter alors il y a une fois elle s'est transformée parce que c'est une fille qui pouvait qui pouvait être habitée par par certains esprits et dont je me suis rendu compte bien après et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des démons qui l'habitaient il y avait plusieurs démons alors un jour je lui ai posé des questions pour savoir comment elle a eu tous ces démons bon elle m'a fait comprendre que depuis l'enfance ses parents dont son papa déjà l'avait rendu raison pour laquelle par moment elle s'est transformée en une autre personne et dans cette transformation elle avait une bague sur l'un de ses doigts une bague qui pouvait se graduer donc elle a cette bague depuis qu'elle a 4 ans que son papa lui a donné alors cette bague si elle grandit cette bague peut se tremper ça veut dire ça peut devenir une bague plus large plus grande ça se ferme pas totalement donc c'était fait pour qu'elle grandisse avec la bague et comme elle m'a conté l'histoire sur son papa une histoire qui m'a pas plu alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris cette bague je lui ai demandé donne moi cette bague c'était une bague en or il lui ai dit donne moi enlève la bague donc elle m'a donné sa bague j'ai pris des ténails et j'ai commencé à couper je lui ai dit écoute cette bague tu l'as depuis que tu as 4 ans et maintenant tu as 35 ans donc ça fait presque 31 ans qu'elle a cette bague sur le doigt elle n'a jamais perdu cette bague elle dit que chaque fois qu'elle boit et qu'elle saoule si elle perd cette bague quand elle se réveille le matin elle a cette bague sur le doigt elle ne peut pas perdre cette bague il est impossible de perdre cette bague donc c'est cette bague qui la connectait à tous ces démons qu'elle avait alors un jour j'ai décidé je lui ai dit tu me donnes on va commencer je vais commencer à t'aider à te délivrer de tout ce qui te dérange alors on va commencer à détruire cette bague alors j'ai pris une ténaye j'ai commencé à couper un petit morceau sa bague et après j'ai pris tous ces petits morceaux j'ai mis dans un papier génie j'ai dit tu vas me suivre on est sortis de l'hôtel où on vivait et on est allé dans un fast food il fallait traverser un parc une très longue rue et un parc et après on s'est mis dans le fast food c'est un burger king je suis allé aux toilettes tous les petits morceaux de la bague étaient dans le papier génie que j'ai tiré dans les WC et j'ai tiré l'eau dont la bague est partie j'ai bien dit à la fille si tu me donnes ta bague je ne vais plus jamais te la remettre je vais couper un morceau et elle ne va plus jamais revenir sur ton doigt parce que ce que je vais faire avec la bague parce que moi je n'ai pas peur ce que je vais faire avec la bague d'accord dont la bague est partie alors au retour à l'hôtel on s'est arrêté dans un parc le premier parc il y avait deux parcs au premier parc on était assis juste à l'entrée à la bouche d'un métro on s'est assis elle me dit tu ne vois pas j'ai dit je vois quoi elle me dit il y avait plein de gens il y avait plein de touristes mais bon des gens normaux mais elle me dit tu ne vois pas tous ces esprits tous ces démons petits noirs de courte taille qui sont pleins dans le parc qui nous regarde le volume est très bas tonton le volume est bas bon voilà ah d'accord mais je continue avec l'histoire où les gens ont écouté ce que je disais avant c'est bon il faut continuer d'accord alors dans le parc elle me dit tu ne vois pas tous ces pigments tous ces esprits noirs avec des yeux rouges qui nous regardent je dis je ne vois rien elle me dit il y en a des milliers qui nous suivent depuis le fast food depuis qu'on a jeté la bague je dis c'est vrai elle me dit oui je dis tu ne vois pas je dis non je ne vois rien parce que je ne voyais rien elle me dit ils sont pleins tout autour de nous moi qui n'ai jamais peur de toutes ces choses-là je me suis je dis ah comme je ne vois rien bon je passe je ne vois rien bon c'est pas grave elle se lève on commence à marcher j'ai dit qu'est-ce qui se passe maintenant elle regarde derrière elle me dit tout ils nous suivent et il dit qu'il y a des milliers comme des démons en des petites tailles avec des yeux rouges qui nous suivent qui disent c'est pas vrai elle me dit oui c'est vrai alors on est arrivé dans notre rue la rue où on était où on avait l'hôtel il était peut-être 21h de la nuit 22h c'était un peu tard donc avant d'arriver dans cette rue au deuxième parc elle regarde en haut elle regarde le ciel elle me dit tu ne vois pas j'ai dit non j'ai dit quoi les petits esprits là ils sont déjà en haut mais elle me dit non les esprits ne nous suivent plus maintenant il y a un grand le monde au ciel il est grand comme un dragon il est tout noir il nous suit il est juste au-dessus de nous il nous suit il est effrayant je n'ai jamais vu ça je regarde le ciel je ne vois rien et comment je ne vois rien donc je n'ai pas peur je suis fraîchement totalement elle me dit non il nous suit il est grand il est effrayant on continue à marcher sur la rue j'ai dit il est derrière il est avec nous il me dit oui il est en haut il me regarde il nous suit j'ai dit bon ne t'inquiète pas s'il nous suit s'il fait l'erreur d'entrer dans ma chambre d'hôtel donc il est dans mon territoire là-bas ça va devenir très grave donc j'espère qu'il est sage comme je ne voyais pas je ne croyais pas je n'avais pas peur mais juste en face de nous il y avait trois pakistanais comme des indiens qui venaient alors à 5 mètres de nous ils étaient en face ils venaient on allait de face à face alors il y a un ou deux qui regarde en haut et moi je le regarde il me dit my friend very big up je lui dis je regarde en haut je ne vois rien et là je me rends compte qu'il est en train de voir quelque chose qu'il ne suis pas en train de voir donc very big up ça veut dire très grand en haut il fait ça et il doit du ciel et il est en train de s'approcher il y a deux de trois indiens qui sont en train de voir ce qu'elle a vu mais moi je ne vois pas il y a l'autre indien qui n'est pas en train de le voir non plus il me traverse il me dit very very big up et ils s'en vont c'est là où je dis ah l'histoire c'est sérieux c'est normal je ne vois rien et il y a un grand démon autour juste sur ma tête qui survole ma tête et quand on arrive à l'hôtel la fille cette nuit elle se transforme encore donc j'étais obligé de faire des prières sur elle et de lui rappeler quand elle se transforme ça veut dire qu'elle n'est plus elle elle prend par un moment elle devient un garçon et quand elle devient un garçon alors je vais vous donner des noms le garçon lui il dit qu'il s'appelle Ikubus et le jour elle devient une fille elle me dit qu'elle s'appelle Sukubus elle me dit elle parle comme une femme mais ce n'est plus la même ce n'est plus ma copine c'est une autre femme alors j'ai écrit ces deux noms là sur un papier quand elle revient à elle je lui dis tu sais ce que c'est que Sukubus elle me dit qui t'a dit ça je lui dis ah tout à l'heure tu t'es transformé en je ne sais pas quoi tu as commencé à faire de la folie ici et tu me dis que tu t'appelles Sukubus elle me dit je t'ai dit ça elle me dit tu sais ce que c'est je lui dis non alors les filles et les gars la plupart il y a l'un des démons les plus dangereux qui vous dérangent la nuit qui font des couches de nuit et tout ça il s'appelle elle s'appelle Sukubus et la part la part masculine de ça s'appelle Ikubus alors moi comme je suis papa Gorgul je suis allé directement j'ai pris mon ordinateur je suis allé dans Gorgul chercher quand j'ai vu les images de Sukubus je me suis dit ce n'est pas possible donc je vous parle j'ai de la chair de boule et j'ai fait trois ans avec cette fille cette brésilienne vous ne pouvez pas imaginer les histoires que je peux vous conter parce que chaque jour par jour en trois ans j'ai trois cinq histoires que je peux compter j'ai vécu une vie mystique à la fin quand Sukubus venait et se transformait moi je n'avais pas peur je commençais à avoir des conversations et à me renseigner sur comment est l'enfer pourquoi existe la sorcellerie au début je ne voulais pas je disais non je ne veux rien je ne veux pas savoir elle me disait trop bête la Sukubus c'est pas la fille je suis ici parce que finalement elle est tombée amoureuse non je ne peux pas j'ai beaucoup de chance que Dieu m'aime beaucoup alors dans la vie je vous donne des conseils il faut prier il faut connaître Dieu et c'est très important l'histoire que je ne sais pas si c'est Nana vous a conté aujourd'hui le jeûne que sa maman a fait il faut jeûner surtout quand vous avez des problèmes mystiques très sérieux que ce soit musulmans chrétiens buddhistes le jeûne est important spécialement quand on ne trouve pas de solution à l'église ou à l'hôpital jeûner il faut punir votre corps physique pour lui donner une force mystique une force spirituelle bon c'était mon histoire pour aujourd'hui allez une autre fois c'est une autre fois c'est une autre fois c'est une autre fois c'est une autre fois au fait moi ma maman elle fait un travail haut elle ne peut pas elle ne peut pas travailler seule donc elle cherche des gens qui l'aident à travailler par exemple elle prend des enfants il y a des gens euh ils cherchent des filles comme des garçons dans les dans les villages ils amènent les enfants là en ville et les enfants là travaillent et ensuite on envoie l'argent au village l'enfant peut garder l'argent arrête un peu de bouger trop le téléphone ça fait des bruits on arrive à écouter ce que tu dis ah d'accord je disais ma maman fait un travail elle vend aux fêtes donc elle ne peut pas vendre seule donc elle prend des enfants dans les villages par exemple il y a des gens ils sont là spécialement pour ça ils cherchent des enfants dans les villages et ils ramènent les enfants dans la ville et les enfants travaillent soit l'argent que les enfants récoltent on ramène ça au village soit l'enfant gagne d'argent ça dépend des familles donc ma maman avait pris une fille bon de la famille je ne sais pas trop quelle liaison donc la fille a grandi chez ma maman depuis qu'elle est petite et ensuite quand elle a grandi elle est tombée enceinte d'un homme marié et l'homme en question on était dans une concession euh où il y a des 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 chambres dans dans une même maison en fait tu peux louer ce sont des ce sont des maisons à louer où il y a plusieurs locataires donc ma maman vendait juste des or donc il y avait une dame dans la maison qui avait un petit frère donc c'est le petit frère en question qui a enceinté on va on va la on va la nommer on va la nommer voilà donc le petit frère là en question a enceinté à fille alors que le petit frère là est marié et il est truc là comment on appelle ça c'est un policier voilà maintenant quand il a enceinté la fille comme ça la fille est partie ben elle est mariée maintenant et quand elle est allée chez le gars en question sa femme la maltraitait donc la fille est revenue chez ma maman ma maman a accepté de la prendre donc ma fille aide ma maman elle va au marché etc l'enfant l'a agrandi l'enfant ne parlait pas bien l'enfant ne parlait pas bien quand ils étaient chez son papa quand l'enfant a quitté le domicile de son papa et est revenu chez ma maman l'enfant commençait par bien parler au fait c'est la deuxième femme la première femme qui faisait que l'enfant ne parlait pas bien tu vois un peu dmg donc quand l'enfant commençait par aller à l'école l'enfant doublait il n'était pas intelligent à l'école donc ma maman a deux stands elles vont à deux niveaux donc elle a dit que l'enfant ne va plus rester dans ce quartier au fait elles vont dans deux quartiers différents tu vois un peu dmg donc le quartier numéro 1 c'est là-bas que la dame on va appeler la dame l'égbacito oui oui je sais pas pourquoi je l'ai nommé comme ça mais tu vas l'appeler comme ça avec un nom compliqué on va comprendre comment c'est quel nom ça ? on va l'appeler alors bon je vais chercher c'est un nom simple comme Eline comme Shine comme Apple comme Patricia comme Silly comme on va l'appeler Shine alors donc Shine elle aussi elle va elle va aussi dans le quartier du coup donc quand l'enfant on va appeler l'enfant Kodjo donc quand Kodjo était dans le quartier de Shine l'enfant l'enfant n'allait quand l'enfant va à l'école il était pas intelligent il doublait et maman a dit que si c'est ça l'enfant va aller dans le quartier numéro 2 aller à l'école sa maman a dit ok y'a pas de problème de toutes les façons le papa ne paye même pas la scolarité c'est ma maman qui gère tout l'enfant est parti l'enfant quand l'enfant a eu 5 ans quand il fait des bêtises quand on le grande il dit moi je ne suis pas un petit hein moi je suis une grande personne vous n'avez pas le droit de me grander maman a trouvé ça bizarre elle dit ok à chaque fois qu'on reprimande l'enfant il dit ça à chaque fois que moi je ne suis pas j'ai besoin de petit enfant vous me regardez comme ça moi je donne des ordres je donne des ordres ah mais ça là c'est bizarre ma maman c'est une personne qui prie beaucoup donc elle a emmené l'enfant là dans chien pasteur ils ont commencé pas à prier 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 et voilà l'enfant a révélé que sa tante là que j'ai appelé les chagnes vient la mener chaque soir dans un coin où il mange les hommes c'est la tante qui a donné la sorcellerie à Kodjo en question vous voyez un peu donc Kodjo à chaque fois il sort il part il tue les gens il part dans leur camp de sorcellerie la manger les gens et Kodjo a dit que lui n'est pas un enfant là-bas qu'il est en grand donc il donne des ordres puisqu'il a tellement mangé la chair humaine qu'il y a de gens du jour au fait donc il disait à un moment que Shaila lui a dit d'apporter un habit de mon papa et c'est ce qu'il a fait et ils ont prié 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 jusqu'à finalement ils ont enlevé la sorcellerie à l'enfant et il a dit que il ne voyait plus sa grand et sa grand-mère bon en question sa tante là venit le chercher le soir tu vois un peu DMG et le truc c'est que sa tante là en question là elle n'a pas elle n'a pas d'enfant elle a paralysé son petit frère et elle l'a rendu aveugle c'est l'enfant même qui a dit ça voilà donc la sorcellerie existe faites attention et ce que tu disais DMG par rapport à la sorcellerie les les trucs traditionnels les médicaments traditionnels c'est vrai parce que naturellement Dieu a donné des dons aux gens et il faut pas les négliger il y a des gens qui qui utilisent bon entre parenthèses leur sorcellerie pour faire du bien parce que quand mon frère était né en même temps il avait un goût sans vouloir te couper c'est pas de ça que moi je parlais moi je parlais des des naturopathes en général je parlais de la médecine je ne parlais pas de la sorcellerie je ne parlais pas du mystique les herbes ont les herbes ont la faculté de guérir c'est-à-dire que ce n'est pas une connaissance spirituelle c'est une connaissance naturelle ça veut dire que ton enfant a un problème de ventre il y a le roi des herbes qu'on le tuise on met dans le truc qu'on le tuise ce n'est pas spirituel c'est Isa c'est un traitement c'est comme ça le bitaco là tu manges ça ça te fait digérer facilement tu vas chier c'est comme ça ce n'est pas spirituel je ne parle pas du mystique là maintenant je parlais simplement du fait qu'on ne doit pas négliger la médecine traditionnelle je ne parle pas de la sorcellerie donc c'est un peu ça c'est pour ça que j'ai dit entre parenthèses la sorcellerie je ne parle pas de la sorcellerie je ne sais pas comment je vais l'expliquer il y a des gens qui ont des dons c'est ça c'est pour ça que j'ai dit entre parenthèses tu vois non tu es en train de me dissocier du fait que tu as tu es en train de dire comme j'ai dit je n'ai pas dit ça donc si tu dis ce que tu penses là je n'ai pas de problème mais si tu dis que j'ai dit ceci ok pardon je me suis mal exprimé je me suis dit maintenant je ne vais pas me fâcher je ne vais pas me fâcher moi je suis flexant non non je veux que tu dises ton point de vue parle le mien il y a des gens qui ont des dons naturellement et qui connaissent les plantes qui savent guérir au fait tu vois un peu donc quand mon frère est né il avait son mobilité était gonflé ils sont allés à l'hôpital on n'a rien pu faire donc ma maman est allé voir un de ses frères pour lui dire voilà mon problème et qu'est-ce que son frère a fait il a pris mon frère il l'a mis par terre et il a pris une calebasse il a mis ça sur l'ambile de mon frère et il a tapé sur la calebasse et il a dit il a rassemblé des enfants et il a dit aux enfants regardez il y a euh des oiseaux qui passent donc chantez pour les oiseaux les enfants ont chanté 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 et ensuite il a enlevé la calebasse deux jours après ça a disparu voilà donc euh il y a des gens qui ont des dons oui oui c'est vrai merci beaucoup pour l'histoire merci pour l'appréciation ok dites moi ce que vous a passé c'est ce que je vous donne rien de fou pour la prochaine vidéo waouh